Éreintée d'ouragan, tout en pesée de sel et de ciel, elle se laissa tomber à l'aube comme un oiseau de pierre, harassée de voyages, trempée de nuages. C'est son ombre qui réveilla l'enfant, son ombre comme une étoile sombre filant sur ses paupières. Et c'est au bruit de sa chute derrière les dunes que l'enfant se leva à contre-jour et marcha contre le vent vers le désert. Le livre, épuisé, gisait là, parmi les ondes de sable provoquées par le choc. L'enfant le souleva.